bonjour à tous et à toutes je suis farida benba naburima alors aujourd'hui je reviens dans cette vidéo pour disséquer ce coup d'état constitutionnel que viennent d'orchestrer les bandits que fort nyasin be a nommé dans son parlement et qui ont décidé de détruire tous les acquis de la résistance du peuple togolais pour construire une nation libre souveraine et démocratique alors comme vous le savez déjà dans la nuit du 25 au 26 mars 2024 tels de voleurs tels des usurpateurs tels des criminels ils se sont rassemblés la nuit pendant que le peuple dormait pour changer unilatéralement la constitution du togo alors pourquoi est ce que je fais cette vidéo c'est parce que la procédure en elle-même est complètement illégal anticonstitutionnel et en principe ce que vient d'orchestrer les criminels qui peuplent le parlement togolais nommé par fort nyasin be lui même est un coup d'état est inadmissible et ne devrait pas passer alors pour ce faire je vais retourner à la constitution de la quatrième république que ces criminels disent avoir changé hier nuit elle a été adoptée par référendum le 27 septembre 92 et elle a été promulguée le 14 octobre 92 elle a été révisée la première fois par la loi 2002 029 du 31 décembre 2002 par et ya des maniasin be qui a voulu et qui a décidé pardon de retirer la limitation des mandats afin de rester au pouvoir à vie trois ans plus tard il décède son fils prend le pouvoir par coup d'état ce qui déjà est un crime imprescriptible dans cette même constitution parce qu'on dit que quand on commet un coup d'état on porte atteinte à la à la sûreté l'indecté de l'état c'est un crime qui peut être puni indéfiniment c'est un crime imprescriptible il a commis ce crime un crime inscrit pour devenir président du togo et il a encore modifié la constitution par la loi 2007 08 le 7 février 2007 et finalement après des années de protestation de résistance de la part des citoyens togolais en 2010 9 ils ont remodifié la constitution pour refaire pour réintégrer la limitation des mandats qui adhema avait enlevé en 2002 cette constitution elle même a en son sein des garde-fours pour prévenir d'éventuelles attaques de la part des politiques alors ici je vais vous expliquer en quoi la procédure est illégale et en principe ne devrait même pas être accepté ou considéré comme légal par les populations togolaises d'abord je commence par l'article 143 dans 144 pardon du titre 8 de la constitution togolaise dans son article 144 il est écrit dans du site 13 pardon c'est le titre 13 qui porte sur la révision dans son art 144 il est dit l'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au président de la république et à un cinquième au moins des députés composant l'assemblée nationale le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopter s'il est voté à la majorité des quatre cinquièmes des députés composant l'assemblée nationale à défaut de cette majorité le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des deux tiers composant l'assemblée nationale est soumis au référendum le président de la république peut soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnel aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire je répète aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire et le dernier alinéa dit la forme républicaine et la laïcité de l'état ne peuvent faire l'objet d'une révision mais ce qui nous intéresse ici c'est la partie l'alinéa qui indique qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances nous avons trois branches qui régissent une république le pouvoir exécutif législatif et judiciaire quand il y a vacances au sein de l'un de ces trois pouvoirs aucune révision ne peut être faite ce qui veut dire que si le président décède il ya vacances de pouvoir on ne peut pas changer la constitution fois un assimilé avait déjà violé ce test en 2005 quand il a fait changer la constitution pour se faire nommer président de l'assemblée après son coup d'état afin de légitimer son coup d'état et c'était passé mais la communauté internationale l'avait décrié ensuite quand les membres de la cour constitutionnelle ne sont pas au complet il ya donc vacances au sein de la cour constitutionnelle il ne peut pas avoir de révision tertio quand le mandat du parlement est épuisé il ne peut pas avoir de révision l'actuel parlement leur mandat a pris fin le 7 janvier 2024 le 7 janvier 2024 donc ils n'ont même pas le droit de modifier une quelconque constitution alors que leur mandat a déjà pris fin maintenant je continue en remontant plus haut à l'article 59 qui nous dit ceci l'article 59 le président de la république est élu au suffrage universel libre direct égal et secret pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire le président de la république reste en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de son successeur élu je dis bien cette disposition ne peut être modifié que par voie référendaire ceci étant quand il est question du suffrage de la face du type de du régime politique que nous avons que ce soit un régime parlementaire ou présidentiel pour que l'on puisse changer le suffrage la façon dont le président est choisi il faut passer par un référendum les députés ne sont pas mandatés à changer le monde de suffrage seul le peuple décider s'il veut passer d'un régime parlementaire à un régime semi présidentiel présidentiel seul le peuple peut décider s'il veut augmenter ou diminuer la durée d'un mandat présidentiel ça ne revient pas de la prérogative des députés ils n'en ont pas le droit ils n'en ont même pas le pouvoir enfin je vais remonter un peu plus haut à l'article 52 parce qu'on n'en a pas encore fini avec les violations les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de six ans renouvelable deux fois chaque député est le représentant de la nation toute entière tout mandat impératif est nul les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés l'assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats je recommence les élections ont lieu 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés en principe étant donné que leur mandat a pris fin le 7 janvier 2024 les élections auraient dû avoir lieu en décembre 2023 donc nous sommes déjà en présence d'une assemblée criminelle d'une assemblée qui n'est pas mandatée par le peuple d'une assemblée anticonstitutionnelle les élections devraient avoir lieu 30 jours avant la fin de leur mandat leur mandat a pris fin depuis 2000 depuis janvier 2024 et ils se permettent le 26 mars 2024 alors que leur mandat a pris fin à modifier la constitution ce qui n'est pas non plus leurs droits et finalement a décidé de modifier le mode de secruta de scrutin ce qui n'ont plus n'est pas leurs droits et aussi à le faire en période d'intérim aussi blanc au niveau du pouvoir législatif que du pouvoir judiciaire alors ce nouveau coup d'état que font nassimbe s'est offert comme son menu il est nul et non avenu c'est un coup de force que nous ne devons pas que nous n'allons pas accepter alors s'ils pensent qu'ils vont imposer cette bouillabaisse cette salade à l'ensemble du peuple togolais ils se sont foutus le doigt dans l'oeil les togolais ne se laisseront pas faire fourna cibé tu dégagera